... Nous sommes le 6 septembre 2018, il est 18h, passé de quelques secondes, et comme chaque jeudi soir, nous sommes là, fidélopost, pour vous retrouver pour ce grand rendez-vous live sur Zéro 1 TV. Bienvenue dans Zéro 1 Live. Hebdo, Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier live de la rentrée en studio. La semaine dernière, nous étions à l'IFA de Berlin. Eh bien voilà, on va reprendre les bonnes habitudes. On va parler du sujet qui vous préoccupe tous en ce moment. Ils arrivent, ils arrivent, ils seront présentés la semaine prochaine, les nouveaux iPhones. Alors à quoi vont-ils ressembler ? Eh bien, on sait déjà plein de choses en fait. Et ce soir, on vous dit tout ou presque avec Pierre Fontaine. Le chinois Xiaomi dévoile aussi ses nouveautés. C'est à Milan que ça se passe actuellement. Et sur place, nous avons Nicolas Lelouch. Non, ce n'est pas en Chine. Non, parce qu'avec le décalage horaire, le pauvre. Il va essayer de nous appeler. On va essayer de faire un duplex depuis Milan avec Nicolas, qui va nous présenter les nouveautés qui, justement, sont mises en avant actuellement par Xiaomi. On parle d'un vidéoprojecteur et d'un bracelet connecté, entre autres, Jérôme. Et côté labo, précisément, eh bien, on va en parler de ce vidéoprojecteur, car je crois bien que David Noguera a plein d'infos sur le sujet. Donc, il va venir nous présenter ce nouveau vidéoprojecteur courte focale de Xiaomi. Et nous parlons également, c'est François Bedin qui va venir nous parler d'un disque dur SSD de compétition. Voilà, et puis Jérôme, tu es venu avec sans doute l'appareil photo de demain. Je pense qu'on peut aller jusque là. On peut dire ça comme ça. Voilà, c'est un truc révolutionnaire. Regardez ça, si ce n'est pas beau. Oh mon Dieu, un Polar. Mais non, on parle de votre Polar. Si vous avez plus de 40 ans, ça vous parle. Sinon aussi, certainement, parce que ça plaît beaucoup aux plus jeunes. Sauf qu'il est connecté, ce Polaroid. Il est connecté, c'est pour ça que je vous dis tout ce soir à propos du nouveau Polaroid. Le vintage revient et il devient connecté, les amis. C'est beau. Bon, vous savez quoi ? Vous savez, tout sur le sommaire de ce Zéro 1 Live. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et je te propose, François, en apéritif, de nous faire un petit Polar. Alors, attends, voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Allez, vas-y. Ah, il ne marche pas. Ça marche bien, ton Polar. Mais si, il va marcher. Vas-y, reviens. Oui, oui, oui. On n'est pas pressé. Attendez, je prends mon micro. Comme ça, ça fait un peu… Voilà, super. Ah, la photo qui sort, les amis. C'est magnifique. C'est révolutionnaire. Ça s'imprime sur papier. C'est complètement… Voilà. Comme il faut 10 minutes pour qu'elle apparaisse, je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, c'était l'émission Jérôme Labrocante que vous pouvez retrouver sur Zéro Net tous les jeudis. Bien sûr, et puis dans le 11e, j'ai un petit stand juste à côté de la mairie, il n'y a pas de problème. Bon, alors vous savez quoi ? Nous sommes tous là suspendus aux annonces d'Apple qui vont arriver bientôt. C'est le 12 septembre à 19h, heure française, qu'on découvrira les nouveaux iPhones. À cette occasion, bien sûr, on vous donne rendez-vous sur Zéro Net TV pour une grande soirée en direct, comme chaque année. On sera là pour vous faire vivre cette grande keynote, Jérôme. Avec majorette, tambour, chips, tout ce qu'il faut. Feu d'artifice. Feu d'artifice. Éventuellement, quelques journalistes pour commenter en direct cette keynote qui va se dérouler à San Francisco. Nous aurons avec nous Gonzague Dambricourt, qui est un passionné d'Apple et qui connaît bien l'écosystème Apple. Et puis Christopher Seminili qui nous accompagnera dans ce studio. On sera à vivre mercredi, rendez-vous à 19h, même un peu avant. Vous pouvez venir un petit peu avant, ce sera déjà ouvert. Et ce sera la grande fête Apple. Cette fête Apple qui, malgré tout, encore une fois cette année, aura peut-être un goût de réchauffer parce que des rumeurs circulent sur le web de plus en plus. Et Pierre Fontaine est avec nous ce soir pour nous en dire plus. Salut Pierre ! Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonjour. On a l'impression qu'on sait déjà tout sur ces nouveaux iPhones. J'ai l'impression que tu m'as posé la même question l'année dernière. Oui, c'est vrai. Oui, mais là, on en sait encore plus cette année qu'on est rentré dans une faille temporelle. C'est la journée de la marmotte, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Alors, effectivement, avec une entreprise aussi énorme, avec un nombre de fournisseurs et partenaires aussi énormes, les fuites sont forcément nombreuses. Là, il semblerait même qu'Apple, la semaine dernière, soit joint au concert des fuites parce que lors d'un test de streaming pour voir... Apple a fait ses propres fuites. En fait, il aurait fuité certaines images des futurs iPhones et même le nom de certains modèles. Mais là, c'est des photos ? Ça, c'est des rendus 3D. Ce ne sont pas des photos des appareils. D'accord. Donc, ce ne sont pas des photos des appareils. Mais c'est officiel ou pas, ça ? Celle-là, non. Non, d'accord. Mais il y a certaines photos où on voit effectivement deux iPhones l'un sur l'autre qui ont été extraites d'un flux vidéo qui a été intercepté la semaine dernière par un 95 Mac. L'ANSA aussi, certainement. Et on voit donc les appareils et où apparaissait aussi le nom de deux des modèles. Il y aura trois modèles cette année encore. L'année dernière, on avait eu le 8, le 8+, et le 10. Donc, avec un X, mais 10 quand même. Et cette année, on aurait donc le 10 qui fait 5,8 pouces, qui conserverait sa place et qui deviendrait le 10S. On retrouve le S des années en S. Voilà, la deuxième génération d'un produit en général. Voilà, on aurait un modèle. Alors, toujours, il garderait son écran OLED. On aurait un deuxième modèle à écran OLED de 6,5 pouces. Donc là, ça devient vraiment... C'est une tablette. Ouais, on est vraiment, là, on tire presque à ce niveau-là, c'est même plus la tablette, c'est la tablette. C'est gigantesque. C'est plus grand que l'ancienne iPhone 8+, ? Alors, il sortait la taille. Alors, le 8+, avait une dalle qui faisait 5,5 pouces de diagonale, mais dans un boîtier où il y avait vraiment de la place. Là, le but, visiblement, d'Apple, ce serait de fournir une dalle bien plus grande, 6,5 pouces, dans un boîtier quasiment identique. Ok, on aurait l'encombrement du... Voilà. Il ne sera pas plus gros dans la main. Voilà, on aurait à peu près un encombrement égal. Alors, évidemment, pour arriver à ça, pour arriver à un écran de bord à bord, on se débarrasse évidemment du Touch ID et on continue à pousser Face ID qu'on a introduit. Quelle superbe photo ! Et donc, on continue à pousser Face ID, donc écran de bord à bord, OLED, on n'en saura plus sur les définions exactes de dalles plus tard, mais voilà. Et il y aurait donc un troisième modèle qui, lui, ne serait pas doté d'une dalle OLED, mais d'une dalle LCD. Alors, on sait, parce qu'on a vu les iPhones 8... D'autres en dessous ? Voilà, on a vu qu'il serait un modèle d'entrée de gamme, entre guillemets, qui, on sait qu'Apple fait des miracles avec les dalles LCD, parce que les iPhones 8 et 8 Plus l'année dernière avaient des qualités assez incroyables. Alors, même s'ils n'avaient pas les noirs, on va dire, quasiment infinis d'une dalle OLED, ils avaient en revanche un Delta E, c'est-à-dire une fidélité de la couleur, qui était... On n'avait jamais vu ça, en fait. C'était de 0,98, sachant qu'en dessous de la note, enfin 2 de ce Delta-là, un œil professionnel fait difficilement la différence. Et un, il y a quelques personnes qui arrivent à faire la différence entre la vraie couleur et la couleur rendue. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, cet iPhone qui pourrait être... Enfin, qui est considéré comme au rabais... Voilà, qui sera un iPhone d'entrée de gamme. ... pourrait être l'excellente bonne surprise, en fait, de cette cuvée de 2018. A priori, il pourrait être assez peu cher, avec une dalle de 6,1 pouces, donc c'est quand même grand, bord à bord, elle aussi, avec Face ID, elle aussi, mais non pas de l'OLED, du LCD. Il serait meilleur que ce qu'on connaît aujourd'hui ? Il pourrait être meilleur, on sait qu'il y a des améliorations qui ont été faites peu à peu, on sait qu'Apple maîtrise très bien ça, on sait qu'il maîtrise de mieux en mieux les contrôleurs graphiques, donc oui, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce serait un moyen d'avoir un gros iPhone à moindre prix. Malgré tout, on n'aurait pas le double capteur photo à l'arrière. Non, on aurait un seul capteur photo, effectivement, qui serait stabilisé optiquement, malgré tout, mais qui, effectivement, il y aurait un compromis pour justifier un prix et un positionnement, on va dire, d'entrée de gamme qui reste quand même du haut de gamme pour certains constructeurs. On a des prix ou pas ? On a des fourchettes de prix. Alors, il y a eu une fuite dans l'après-midi d'un opérateur roumain qui a mis des prix en ligne, mais les noms qui ont été mis en accompagnement de quelques photos et rendues d'iPhone nous font un peu douter. Ce qu'on parle là, en l'occurrence, ils ont un peu cumulé toutes les pistes de nom actuelles. Ce serait l'iPhone XS Max Plus, par exemple. Et à titre personnel, peut-être que l'équipe d'Apple a sombré dans la drogue, mais je ne les vois pas, eux qui ont un goût pour la simplicité dans le naming, je ne les vois pas faire ça. Ça, ça fait vraiment, comme j'entends dans mon oriente, ça fait vraiment Street Fighter, Turbo, Alpha Prime, etc. On n'y est pas. Donc, on peut poser des doutes. Pour répondre au prix, on peut donner déjà des fourchettes. Pour l'iPhone 6,1 pouces avec la dalle LCD, les analystes parlent d'un prix de départ qui serait situé entre 600 et 700 dollars. On sait que ça fera plus en euros avec les différentes taxes, etc. Sachant que pour ça, ce prix-là, c'est pour le modèle qui serait avec le plus petit stockage possible. L'entrée de gamme. C'est-à-dire, a priori, d'après l'indiscrétion, ça serait 64 gigas. À l'entrée de gamme, ça serait 64 gigas pour ce modèle-là. Ça, ça aussi, c'est une petite solution. Et un maximum à 256 gigaoctets pour ce modèle-là. Ensuite, quand on passe, toujours, c'est un recoupement de rumeurs, quand on passe aux dalles OLED, le 5,8 pouces, donc l'équivalent de l'iPhone X actuel, qui s'appellerait le XS, on aurait une fourchette de prix qui commencerait entre 800 et 900 dollars pour 64 gigas. Ensuite, on aurait un modèle à 256 gigas et un nouveau modèle qu'on n'a jamais vu à 512 gigas. Ça, c'est une première. Et donc, on aurait la même déclinaison de stockage sur le XS Plus ou XS Max ou quel que soit son nom, avec des prix qui commenceraient, eux, à 900 ou 1000 dollars et qui monteraient bien plus haut. Bon. On va peut-être regarder pour mercredi soir. Oui, bien sûr. Merci d'avoir suivi cette keynote avec nous ce soir. Sachant que tout ça, ce sont à la fois des fuites, à la fois des, on va dire, des analystes qui prennent position, qui font des annonces et qui sont souvent très, très près de la réalité parce qu'ils sont très bien renseignés. Donc, évidemment, ce ne sont pas des annonces d'Apple. Apple peut décider de ne plus appeler ses iPhone, iPhone, par exemple. Je ne sais pas. Ils auraient beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces informations sont des informations à prendre avec les pincettes nécessaires pour des informations non officielles. Est-ce qu'on aura autre chose à part les iPhones ? Une watch série 4, a priori. Qui apporterait son petit lot aussi de nouveautés. Oui, il y aurait des nouveautés qui pourraient être assez sympas. Donc, l'année dernière, si vous vous souvenez bien, il y a l'arrivée de la 4G qui permettait d'utiliser... On pouvait déjà utiliser sa watch sur son iPhone, mais là, qui permettait de passer des appels même quand on avait laissé son iPhone à la maison, qui lui permettait un peu de se connecter au monde. Et là, on aurait non seulement un écran plus grand, mais en conservant le même design, donc un boîtier 38 mm et 42 mm, mais avec des écrans donnés pour être 15 % plus grands, et ce qui permettrait d'avoir une interface bien plus complète avec beaucoup plus de complications à l'écran. Les complications, c'est les informations. Par exemple, on peut avoir les battements de son cœur, on peut avoir sa messagerie, on peut avoir ce genre d'informations en plus de l'heure. Et donc, on pourrait mettre plus de complications. En fait, on rejoint l'iPhone, le nouveau iPhone, c'est-à-dire qu'on en aurait toujours plus dans le même encombrement. Voilà, on aurait le même encombrement, mais avec une dalle plus grande et donc plus d'informations. Sachant que par ailleurs, WatchOS 5, qui a été annoncé en juin à la WWDC, apporte lui aussi ses nouveautés. On a le talkie-walkie et d'autres fonctions comme ça, la possibilité de défier des amis quand on fait du sport et ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait avoir de nouveaux AirPods ? Est-ce qu'on pourrait avoir de nouveaux iPads ? Est-ce que cette keynote d'Apple pourrait être la grande soirée Apple de la fin de l'année ou est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres choses ? On parle aussi d'un nouveau MacBook Air. À titre personnel, je pense que ce serait une bévue de la part d'Apple de tout tirer d'un coup. Et je ne pense pas qu'ils soient très aptes à faire des bévues dans le monde de la communication. Je pense qu'ils vont laisser l'attention, se concentrer sur les iPhones, éventuellement de nouveaux AirPods, sur le socle de rechargement sans fil, l'AirPower, qui nous ont montré l'année dernière en nous disant qu'il sort en 2018 et qu'on n'a toujours pas vu. Donc, il y aurait la Watch, etc. Mais pour tout ce qui est iPad, nouveau Mac, je me dis que ce serait plus logique de faire des événements plus tard ou de faire des annonces plus tard. On a encore le temps d'ici Noël. On ne peut pas tirer toutes les cartouches. Très bien. Nous non plus. On va en garder un petit peu pour mercredi prochain. Merci beaucoup, Pierre Fontaine. Ça nous amène directement à la question orange du jour. Est-ce qu'elle est prête, la question Zéro 1. Elle est prête. Regarde, elle va s'afficher de manière magique. Et c'est une question d'actualité, Jérôme. Êtes-vous toujours aussi curieux de découvrir le nouvel iPhone ? Dites-le nous. Vous allez sur www.zéro1netv.com C'est assez simple. Il faut choisir entre oui et non. Et après, on fera un petit point. Exactement. Allez-y. Zéro1netv.com pour notre question Zéro 1. Orange. Mais bon, c'est vrai que c'est une keynote assez intéressante pour Apple aussi qui essaie visiblement de... Alors, on n'a pas encore les tarifs. La photo est sortie. Elle est belle. Magnifique. On fera un gros plan tout à l'heure. Mais je pense que c'est aussi pour Apple peut-être la volonté de faire baisser un petit peu les prix de l'iPhone pour re-rentrer dans la compétition face aux constructeurs chinois qui proposent d'excellents téléphones avec des capacités techniques équivalentes à l'iPhone pour deux fois moins cher. Donc, je pense qu'Apple doit commencer à être conscient du problème. Non, Pierre ? Maintenant, on ne sait pas peut-être qu'on sera hyper décide par le prix. Ça fait quand même plusieurs années qu'on voit qu'il y a de plus en plus de modèles qui sont offerts que non seulement les modèles anciens glissent vers la très gamme mais qui maintiennent effectivement de plus en plus d'iPhone à la vente pour couvrir un panel de prix de plus en plus important et des éventuels besoins de plus en plus larges. Très bien. Tu prends l'avion mardi ? Oui, mardi. Puisque tu assisteras donc à cette keynote pour Zéro 1.net. Sur le campus d'Apple. Tu nous appelles et bien sûr quand tu seras sur place. Bien sûr et je vous enverrai du smoothie à la betterave sans problème. C'est ça, j'adore. C'est la boisson préférée de Tim Cook ? C'est ça ? Je ne pense pas. Non, mais j'ai essayé pour vous. Le quoi ? C'est quoi ? Les smoothies à la betterave ? Les smoothies à la betterave. On peut boire ça chez Apple. Après ta séance de méditation ? C'est ça. Encore si c'était des smoothies à la pomme. Merci beaucoup. Il y en a, mais pas que. Pierre Fontaine, il est 18h17. On est en direct sur Zéro 1.net TV. Vous nous regardez depuis la Belgique, depuis la Suède, depuis la Suisse. Depuis la Guadeloupe aussi. J'ai vu passer un message tout à l'heure. Du monde entier. C'est formidable. C'est cool. On parle de vidéoprojecteur tout de suite. C'est bien ça ? Non, non, non. On va à Milan. On va à Milan tout de suite. Il est là ? Bien sûr qu'il est là. C'est Nico Lelouch qu'on va retrouver en duplex depuis 1000 ans. Nico, est-ce que tu nous entends ? Oui, je nous entends. Et vous ? Salut ! Et on te voit en plus. C'est magnifique. Salut Jérôme. Salut Nicolas. Est-ce que tu nous entends ? Ça va ? Oui, je vous dis très bien. Conférence de presse de Xiaomi. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, c'est deux produits sur lui. Ce n'est pas des téléphones aujourd'hui. C'est un bracelet connecté et c'est un vidéoprojecteur. Alors Nico, on te coupe deux secondes. Mets ton micro de ton petit kit piéton plus près de ta bouche parce qu'on t'entend très mal. Ok, je tente. J'espère que ça va être bien. Voilà, là c'est bon. On est dans une salle avec un peu le monde, c'est mieux là ? Très bien. C'est bon ? Alors, du coup, je vais vous montrer le bracelet qu'ils ont annoncé. C'est le Mi Band 3 qui a mon poignet. Donc malheureusement, il est en pleine mise à jour. Donc je ne peux pas trop vous montrer l'heure. Je ne peux pas trop vous montrer comment ça marche. Mais bon, on l'aura la semaine prochaine en plateau sûrement des Rouenettes. Maintenant, le gros avantage de ce bracelet connecté, propose pareil pour 150 euros. Ah oui, là il casse les prix. c'était vraiment très très mal. Donc avec ce produit, vous avez vos notifications. Vous avez un tracker d'activité. Il est étrange. Vous pouvez vous baigner avec, prendre votre douche avec. Il y a un tracker de sommeil. On serait intéressé par des contraires d'autres médias. Et après, tout ça, évidemment, c'est un bracelet connecté un peu plus basique avec 20 jours d'économie et 29 euros. Donc on a vraiment un gros produit chez Xiaomi. Bon, alors c'est vrai qu'on a un peu dubitatif ici. 29 euros le bracelet connecté. C'est inquiétant, c'est sûr. On va attendre que tu l'aies testé quand même. Exactement, on va voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment, il y a un écran OLED. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a là pas mal d'informations. Ça synchronise avec le téléphone. Donc on attend de voir ça avec impatience. Bon, tu nous raconteras ça en détail quand tu reviendras. C'est ça mon retour. Oui, oui. Il y a autre chose ? Alors il y a autre chose. Vous avez bien terminé à vous en parler. C'est leur vidéoprojecteur qui arrive en France. Donc là, c'est un peu plus cher. C'est 1900 euros. Et donc, c'est un vidéoprojecteur qui permet de faire une image de 150 pouces en étant collé au mur. Je pense que David vous l'écouterra mieux que moi dans quelques minutes. Et là aussi, c'est un gros produit qui est assez intéressant. Mais évidemment, ça ne concerne pas autant que personne que le brasserie à 29 ans. Nico, pourquoi Xiaomi fait ça à Milan ? Alors, on est au cœur de l'Europe pour justement montrer encore une fois pour asseoir la présence ça y est maintenant officielle du constructeur chinois. C'est ça. La semaine dernière, ils ont annoncé la marque Pocophone qui fait des téléphones pas chers. Donc ça, c'est à Paris. Parce que Xiaomi présentait un peu en marché en Europe. Il faut le rappeler c'est l'Espagne, la France et l'Italie. Donc là, en attendant d'arriver dans d'autres marchés comme les Etats-Unis par exemple, parce que ceux qui dévisent, ils font des conférences en France, en Espagne et en Italie pour rappeler qu'ils sont là et pour montrer leurs produits qui arrivent de Chine petit à petit. Parfait. Écoute, merci pour ce petit point. On va attendre le test de ce bracelet à 25 euros. on va voir ce qu'on peut avoir pour ce bracelet. Ça, c'est vraiment étonnant. Et on va découvrir donc maintenant ce vidéoprojecteur à courte focale. C'est la grande mode des vidéoprojecteurs à courte focale. On a une vue plein au Ceres de Las Vegas, à l'IFA. C'est super séduisant. C'est vraiment, franchement, un truc qui peut vous réconcilier et réconcilier toute la famille en fait à la vidéoprojection. On le met tout près du mur. Merci Nico et rentre bien depuis 1000 ans. Merci Nicolas. Bonne soirée à tout le monde et au revoir à Paris. À bientôt. et David, donc tu as pu tester en avant-première en quelque sorte ce fameux vidéoprojecteur à courte focale. Exactement. C'est vraiment l'avant-première de l'avant-première. C'est l'exclu même puisque c'est vrai que ce Projo, il est un peu passé sur la toile mais dans une version chinoise des bidouillers pour réussir à le repasser en anglais et on a eu la vraie version définitive qui est annoncée aujourd'hui à Milan et donc c'est vrai que la particularité c'est cette ultra-courte focale puisque c'est une ultra-courte focale c'est-à-dire que 50 cm du mur on est sur une image de base 2,30 m, 2,50 m de diagonale. Il est super compact. Alors il est assez compact. C'est vrai que ces vidéoprojecteurs à ultra-courte focale comme il y a un jeu de réflexion à l'intérieur dans la conception du truc et bien ils ont un petit peu de profondeur mais néanmoins ça reste compact surtout que avant de se parler de la qualité d'image il y a un système audio qui est vraiment assez impressionnant qui m'a bluffé. Avec un système de 4 voix je pense que dans le domaine il fait partie des vidéoprojecteurs avec la meilleure qualité audio ce qui le rend du coup un peu autonome évidemment c'est pas de la spatialisation comme on va l'avoir quand on va brancher un système multicanal son cinéma et on n'a pas forcément besoin d'un lecteur Blu-ray par exemple ça fait système audio on va pas l'appeler barre de son parce que c'est pas un truc que tu branches à ta télé comme effectivement qu'une barre de son par contre il y a vraiment un équipement assez proche finalement tu as raison d'une certaine manière d'une barre de son avec 4 voix meilleur que sur les projecteurs que tu as pu tester c'est vraiment y compris il y avait des systèmes par exemple qui étaient vraiment très bien chez BenQ sur des produits très grand public là on est encore un cran au dessus ça c'est une bonne nouvelle c'est original on commence à parler du son maintenant parlons aussi du l'image parce que l'image c'est un peu moins bien c'est à dire que on a un vidéoprojecteur tu me cartes le rêve non mais en fait franchement ça va contenter beaucoup de monde dans le grand public c'est à dire que quand on arrive on se dit ah ouais d'accord ça fait le job c'est immense c'est vraiment une très grande image ça pète bien les couleurs sont plutôt chatoyantes plutôt sympas il faut vraiment fermer les volets et le problème c'est que c'est une base DLP technologie Texas Instruments qui est propre à la vidéoprojection avec un système d'éclairage plus original qui est une techno laser avantage grosse autonomie du système d'éclairage quasi infini 25 000 heures la contrepartie c'est l'équivalent d'une télé 25 000 heures oui et puis c'est surtout que c'est en vidéoprojection sur des systèmes à lampes classiques on est sur 4 000 heures d'utilisation il y avait les plateformes LED qui étaient arrivées pour corriger un peu le tir et là maintenant il y a du laser donc là c'est vraiment plus du full laser parce que des technos un peu hybrides on ne va pas rentrer dans le détail mais effectivement c'était très prometteur le souci c'est que dès qu'on commence à regarder un petit peu plus dans le détail on se dit qu'il y a un problème un problème d'abord sur la partie un petit peu piquée le full HD c'est du full HD un peu de loin c'est on n'a pas la résolution full HD on n'a pas le rendu du piqué vraiment full HD comme on arrive aujourd'hui à l'avoir sur des projecteurs un petit peu plus sérieux là où je vais tout de suite trancher sur ma critique c'est qu'on est sur un produit comme l'a dit Nicolas je crois à 1 900 euros 1 900 euros oui parce qu'on a demandé le prix sur le problème c'est que ça pique parce qu'à partir d'aujourd'hui un bon vidéoprojecteur full HD classique certes on n'est pas sur une conception rétro-projetée il faut une installation avec plus de recul on est à moins de 1000 euros aujourd'hui on trouve des trucs quand même très très bien à 700 euros en full HD classique 1500 euros on commence à se causer de vidéoprojecteurs 4K 1 900 euros même si Xiaomi a prévu de faire une promo mais pas courte focale non pas courte focale même si Xiaomi a prévu de faire une offre spéciale sur les 100 premiers achats à son store parisien de le faire à 1700 euros moi ce produit aux alentours des 1500 euros j'aurais dit ok vous payez le luxe d'avoir un système qui a d'autres avantages je vais y revenir qui est rétro-projeté qui en plus finalement facilite l'installation mais après la qualité d'image on aura mieux ailleurs pour ce prix là en tout cas l'autre avantage on se parlait du son qui le rend autonome il y a Android TV et une belle intégration d'Android TV parce que c'est une plateforme proche de celle d'un mobile il y a un processeur Mediatek à l'intérieur un chipset Mali MP450 qui date un petit peu mais ça tourne très bien et on a Android TV avec Google Assistant et alors le scénario du ok Google éteins moi la lumière avant de me lancer ma projection c'est quand même pas mal quand on cause à son vidéoprojecteur et ça a réveillé ton téléphone voilà donc c'est dommage parce que finalement d'ailleurs t'as dû réveiller plein d'assistants ce projecteur est plutôt séduisant sauf pour la qualité d'image ce qui est quand même embêtant pour un vidéoproject ce qui est embêtant je pense qu'il va trouver son public auprès de personnes qui vont se dire ah ouais finalement c'est pas mal mais on est cher le vrai problème c'est que c'est cher c'est bizarre parce que Xiaomi part du principe qu'il sort des produits toujours très haut de gamme à des tarifs quand même assez intéressants là on se retrouve finalement parce que je crois qu'il y a iSense aussi non ? oui il y a iSense et puis il y a Alger qui arrive sous d'autres formes facteurs mais le souci c'est que alors bon ils sont venus je les ai rencontrés lorsqu'ils m'ont déposé ce vidéoprojecteur et le prix est encore confidentiel et je leur ai dit attention moi au vu de ce que je constate sur la qualité d'image ça paraît un peu cher ça paraît voilà il va aborder une tranche avec moi de moins de 2000 euros on est en dessous il reste les points forts du son et du l'interface donc tout n'est pas acheté mais moi à ce tarif là je n'achèterais pas clairement est-ce que tu nous as donné la diagonale maxi de l'image qu'on peut avoir ? alors maxi en fait là on est 50 cm on est sur 2,50 m de diagonale mais si tu recules si tu recules pardon de 10 cm ça va être en fait c'est vraiment exponentiel d'accord mais comme c'est rétroprojeté c'est énorme c'est énorme à cette taille à cette distance 2,50 m c'est plus qu'un 85 pouces je crois ah oui et 2,50 m pour un vidéoprojecteur classique il faudrait avoir pas loin de 3,5 m je pense tu peux resaliser comme tu veux non et ça c'est le problème alors un autre souci c'est qu'effectivement il n'y a pas de fonction de zoom il y a une fonction de mise au point et puis il y a cette partie logicielle quand on a fait les mesures on s'est rendu compte qu'en fait ils ont différents modes d'image standard cinéma etc le problème c'est que Xiaomi n'a pas du tout travaillé sur cette partie c'est à dire qu'on soit en mode standard ou qu'on soit en mode cinéma quand on fait les mesures on se rend compte que la fidélité des couleurs est strictement la même la luminosité qui est faible est strictement la même ah oui d'accord donc en fait voilà c'est les faux modes ils ont en fait ils n'ont pas peut-être pour une prochaine génération peut-être qu'ils reviendront peut-être qu'ils mettront un firmware à jour mais en tout cas ils ont un premier produit on sent qu'ils veulent faire quelque chose mais ils n'ont pas encore l'expérience pour ça merci beaucoup David de rien merci David Noguera notre spécialiste de plein de choses et notamment d'audio-vidéo voilà d'ailleurs c'est sur ce qu'il a écrit sur sa carte de visite spécialiste de plein de choses spécialiste de plein de choses avec un copier à ride de l'Hérôme Colomb c'est ça c'est bien voilà bon merci David et on enchaîne avec François Bedin moi je suis spécialiste de quelques trucs oui c'est vrai exactement c'est pas mal aussi on a le spécialiste de quelque chose de quelques trucs et toi t'es spécialiste de quoi ? du reste je sais pas du reste spécialiste du reste ça peut être pas mal François tu es venu alors on sait qu'avec toi on parle beaucoup de stockage et évidemment là on va rester dans ce domaine tu as deux produits à nous présenter et je me souviens tu m'en avais parlé il y a quelques temps de cela je venais juste de vacances on savait que Samsung était très très fort dans le domaine des SSD et là ils nous le prouvent à nouveau avec un modèle qui s'appelle le X5 qui est un SSD portable mais c'est un SSD portable avec une interface Thunderbolt 3 et l'objectif c'est vraiment de booster ça change tout alors à l'intérieur ils ont mis un SSD avec une interface NVMe alors NVMe c'est quelque chose qui est beaucoup en vogue actuellement parce que ça permet de s'affranchir de la barrière des 600 mégaoctets par seconde qu'il y avait sur les précédents SSD et en sortie donc du Thunderbolt 3 qui est meilleur que l'USB 3.1 et ça permet selon Samsung d'arriver à des scores donc théoriques de 2800 mégaoctets par seconde en lecture et 2300 mégaoctets par seconde en écriture c'est un peu plus rapide que tes disquettes Jérôme donc concrètement ça veut dire qu'on peut faire du montage vidéo avec le disque branché en disque externe en tout cas on peut l'utiliser pour stocker des vidéos 4K enfin des trucs gigantesques et ça les transfère à une vitesse phénoménale pour nous donner un ordre d'idée une clé USB qu'on a aujourd'hui lambda c'est quoi son taux de transfert par rapport à ça ? une très bonne clé USB 3 c'est 100 mégaoctets par seconde et là on est à 2000 et là on est à 2800 donc c'est 28 fois plus voilà mais à l'intérieur de l'ordi ça c'est dingue et oui c'est magique voilà après il faut que ça suive à l'intérieur de l'ordi comme dit Jérôme il y a toujours un goulet d'étranglement quelque part si c'est un disque dur à l'intérieur de l'ordi évidemment ça va faire un peu désordre mais si on a du SSD on ira plus vite en tout cas que 100 mégaoctets par seconde et si on travaille directement sur le SSD là il n'y aura pas ce problème là parce que de toute façon les fichiers il n'y aura pas d'échange entre les deux choses alors moi je l'ai testé avec le tout dernier Macbook Pro et les Macbook Pro ils sont très très bons pour la gestion du Thunderbolt d'ailleurs sur le dernier modèle 15 pouces il y a carrément 4 ports Thunderbolt 3 et moi je suis arrivé alors il faut que je prenne mes notes je suis arrivé donc à un score de 2600 mégaoctets par seconde en lecture et 2200 mégaoctets par seconde en écriture ce qui est assez proche de ce qu'annonce c'est monstrueux on ne se rend pas trop compte là mais c'est des vitesses de transfert hallucinantes alors pour les PC Windows parce qu'il y a quelques PC Windows qui sont dotés de faire Thunderbolt 3 c'est un peu plus mitigé parce que ça va vraiment dépendre de plein de choses ça va dépendre du contrôleur ça va dépendre des pilotes donc moi je suis arrivé à le faire monter quand même à 2700 en lecture et à 2000 en écriture mais dans un cas de figure vraiment ultra intensif d'accord et alors là ce n'est pas Windows 10 qui est en cause ça va être les pilotes du PC ça va être les pilotes Thunderbolt 3 ça va être les contrôleurs Thunderbolt 3 alors qu'Apple lui maîtrise le truc complètement comme d'habitude tandis que quelque part un PC c'est un peu comme un Lego là sur ce PC là c'était pas mal écoute-le c'est un petit nuke Intel et ils sont plutôt fortifiés mais c'est dans un cadre vraiment intensif c'est à dire si les gens commencent à écrire et à lire par exemple des grosses vidéos et en refaire plusieurs à la fois donc par exemple si on est dans un cas de figure plus classique c'est à dire transfert par exemple d'un seul fichier je suis arrivé à un score de 2300 en lecture et seulement 1700 en écriture ce qui est déjà excellent mais voilà on est quand même largement en dessous de ce qui est annoncé le prix fait nous rêver d'abord autre chose le câble ah oui donc le câble en fait c'est de l'USB type C d'accord et il faut se méfier parce qu'en fait par exemple un PC qui est doté d'USB type C n'est pas forcément avec du Thunderbolt 3 ça peut être de l'USB 3.1 donc voilà il faudra bien s'assurer si on veut acheter USB type C c'est pas synonyme de Thunderbolt 3 c'est utilisé par le Thunderbolt 3 j'en parlais avec ma mère un matin au téléphone mais en USB 3.1 on aura le maximum en fait le goulet d'étranglement ce sera le PC en fait finalement ça sera le port USB le port USB non mais de toute façon il n'y aura même pas de goulet d'étranglement ça ne marchera pas ça ne marche pas ? non ça ne marche pas ce n'est pas les mêmes protocoles ah d'accord ah oui donc en gros bien vérifier que le PC a du Thunderbolt 3 avant de commencer avant de racheter sur l'allume-cigare de votre voiture ça ne marchera pas alors en termes de prix donc le modèle 500 gigaoctet il est à 400 euros environ et 700 euros pour le modèle de 1 teraoctet qui est celui-là d'ailleurs 700 ah bah c'est élitiste c'est la technologie la plus performante qui soit mais enfin bon après peut-être que les prix vont baisser mais voilà c'est vraiment le premier de ce genre qui est arrivé sur le marché et comme c'est Samsung Samsung maîtrise vraiment bien la chose très bien François tu avais un deuxième produit je crois pour nous voilà alors j'ai un deuxième produit qui est dans cette ah tu n'aurais pas pu tu n'aurais pas pu le mettre dans la poche de ta marche de chemise non je ne pouvais pas ça ne rentrait pas là alors là on l'a vu tout de suite c'est aussi un SSD portable mais alors c'est vraiment un truc à la James Bond attention attention François Bedin mon name is Bedin François Bedin on le monte de tambour et croyez-moi ça ne rigole pas il y a un code dessus voilà mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là alors attends je ne sais pas dans quel sens comme ça comme ça c'est une société qui s'appelle eStorage qui fait des SSD et des disques durs externes mais sécurisés et alors sécurisés par un système de code qu'on va rentrer sur un clavier intérêt du truc d'avoir un code à rentrer sur un clavier c'est que c'est pas dépendant du système d'exploitation c'est-à-dire on peut le brancher sur un PC on peut le brancher sur un Mac on peut le brancher sur du Linux il n'y aura pas de problème c'est-à-dire que si je n'ai pas le code que je le mette sur n'importe quelle machine c'est simple là en l'occurrence le SSD le contenu est chiffré il y a carrément un processeur spécialisé et en gros tu ne peux rien faire et si tu fais même plusieurs tentatives infructueuses ça reformate tout donc c'est vraiment le truc le truc ultra violent ah oui 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 c'est vraiment le truc d'espion c'est vraiment le truc pour les personnes qui veulent protéger à tout prix c'est pour l'armée les entreprises sensibles voilà donc c'est quand même pas pour le grand public mais si on a les moyens par François qui est un peu paradoxe et si on veut protéger vraiment ces données ces photos, vidéos c'est quelque chose d'assez génial moi j'avais vu ça avec une clé USB de vacances d'animaux mais je n'avais pas encore vu ça donc voilà alors pour info quand même comme c'est un SSD il monte à 300 méga octets par seconde ce qui est quand même plutôt bon pour de l'USB alors on est loin des résultats stratosphériques du Samsung oui mais là c'est de l'USB mais là c'est de l'USB on est d'accord voilà alors par contre il y a le tarif ah fais nous rêver c'est un tarif à la James Bond ou pas ? alors le tarif oui ça sera vraiment ça sera vraiment ça sera vraiment pour du James Bond alors il faudra débourser environ 550 méga octets pour un 550 méga octets 550 méga octets 550 euros pardon il ne parle plus en euros François il parle en méga octets mais vous savez François est tellement fasciné par le stockage que sa monnaie c'est les mégabits il va acheter son pain c'est combien de mégabits tout dépend néanmoins néanmoins méga bitcoins mais oui bravo David Noguera bravo elle est 18h35 il va falloir un mégabitcoin entre parenthèses c'est une fortune parce que le bitcoin est un premier là je ne vous le dis pas ça fait beaucoup beaucoup alors juste quand même si on n'a pas cette somme là donc à débourser on peut quand même pour 200 euros le bitcoin est à 7000 euros soit se payer le modèle 128 gigaoctets pour 200 euros ce qui est assez raisonnable ou se payer un modèle 500 gigaoctets mais en disque dur ce coup-ci pas en SSD donc on peut quand même avoir quelques petits trucs abordables si on dit James Bond mais en fin de carrière on allait faire moins difficile on peut malgré tout James Bond James Bond en freelance par exemple voilà c'est ça t'as pas les mêmes budgets c'est James Bond avec B-O-U-D-E enfin ça aurait pu être très bien en effet de James Bond il y a plein de professions c'est vrai que moi je pense ça serait surtout au pro il y a plein de professions il y a des professions où tu as vraiment besoin on croise tous dans les avions ces gens avec leur carte dans leur PC portable et à partir du moment où ils enlèvent tout est verrouillé ça c'est une bonne idée aussi et pour info il y a un modèle encore plus sophistiqué où il y a carrément une certification militaire enfin le truc dingue qui est approuvé par la CIA d'accord et ça s'achète où ça ? ça s'achète sur le net et on peut le trouver même sur les sites marchands et c'est iStorage iStorage tout accroché merci François quand t'achètes un truc comme ça t'as intérêt à t'assurer de la provenance quand même parce que s'il y a un mouchard à l'intérieur ça perd ah si c'est un petit site chinois c'est surtout qu'à côté du clavier il faut vraiment et ça c'est une recommandation essaye de se renseigner sur le type de SSD qu'il y a à l'intérieur parce que c'est bien d'avoir un truc sécurisé et d'y mettre des données sécurisées mais si c'est pour que le truc il nous lâche parce que c'est un disque dur de mauvaise qualité ou un SSD de mauvaise qualité mieux vaut privilégier les grandes marques je pense parfait merci beaucoup François merci et on retrouve François et son encyclopédie du disque dur sur zornet.com bien entendu évidemment Jérôme avant de se dire au revoir peut-être un petit on va pas se dire au revoir parce qu'on a encore deux choses à se dire ah oui c'est vrai peut-être un petit coup d'oeil sur la question zornet orange avec grand plaisir puisqu'on parle des iPhones est-ce que vous l'avez les amis ou est-ce qu'on fait le Polaroid de Jérôme vous l'avez vous n'avez pas les tendances vous serez fouettés tous les trois vous serez fouettés vous serez horrible peut-être le développeur du site zornet aussi qui méritera son petit chut comme ça je pense que oui il mériterait qui ont fait un gros bisou quand même on lui en veut pas alors ton Polar maintenant mon cher Jérôme je te parle de cette merveille de la technologie mais oui mais tu sais que ça me rappelle les souvenirs quand j'étais petit on avait tous ça exactement ça date des années 70 le Polaroid mon Dieu et puis tu sais que Polaroid a connu des hauts et des bas bien sûr beaucoup de bas mais qui a été repris il y a très peu de temps par une équipe de jeunes entrepreneurs le nouveau PDG il a 28 ans ça veut dire qu'il n'a même pas connu le Polaroid d'origine donc voilà il y a déjà eu trois modèles récents et ça c'est le troisième qui vient d'être présenté à l'IFA de Berlin il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'original exactement il reprend complètement le design du premier modèle regardez la photo qu'on a faite tout à l'heure d'ailleurs de nous deux elle est sympa cette photo magnifique bon même si franchement la qualité des photos c'est pas terrible mais c'est du Polar ouais c'est pas génial bon qu'est-ce qu'il a de particulier c'est vrai que Jérôme on a l'impression que t'as d'énormes cheveux regarde ça sur la photo c'est horrible c'est des trucages qui sont apportés par cette nouvelle version c'est une version connectée moi je suis fidèle à moi je suis fidèle à moi oui au niveau cheveux t'es jamais trop envahissant oui voilà c'est ça je suis jamais surprenant t'es jamais dérangeant c'est ça bref il est connecté celui-là ça t'intéresse de savoir ce que ça apporte oui j'aimerais bien alors t'as un petit truc bluetooth ici là t'appuies sur le bouton tac il se connecte en bluetooth et ensuite t'as une appli que tu peux télécharger et l'appli Polaroid et bien elle va te permettre par exemple de déclencher le truc depuis ton téléphone donc tu pourras comme ça tu vois tu mets le truc loin et puis on peut se faire on peut se faire un selfie comme ça d'accord voilà déclencheur à distance il y a un retardateur il y a également tiens allez je le montre à la caméra regarde donc déclencheur à distance on appuie sur le bouton là il n'est pas connecté mais on pourrait retardateur double exposition c'est à dire qu'on prend deux pauses et puis il fait un mix après c'est un effet spécial un truc aussi ce qu'il appelle peinture à la lumière et puis déclencheur sonore c'est quand on crie qu'il prend la photo et puis il y a aussi un mode manuel c'est sympa pour les voisins ça oui enfin quand on crie entendons-nous oui oui on va essayer de hurler à la mort non non tu tapes dans tes mains ça marche aussi et puis tu peux accéder au réglage manuel l'ouverture la vitesse etc bon c'est un peu gadget faut pas se le cacher mais est-ce que par exemple si je prends une photo avec le Polar non je peux le je sais ce que tu vas me demander j'ai même pas le temps de terminer ma question qui me dit non la transférer sur l'iPhone non mais non 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 mais alors ils ont fait un truc qui est assez rigolo dommage non mais ils ont fait tu peux prendre en photo la photo exactement c'est pas beau ça donc à la fois c'est une escroquerie en même temps c'est super malin c'est à dire c'est à dire que t'as une fonction toi t'as été briefé par un marketeux non pas du tout même pas non non ok ils me l'ont prêté j'ai lu le mode d'emploi j'ai entendu dire qu'ils numérisaient toutes ces photos en ce moment oui 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 voilà et t'as une fonction qu'ils appellent pompeusement scanner et en fait tu prends en photo la photo que tu viens de faire et ensuite ah si tiens regarde là tac tac rapprochez-vous un peu il me dit merci de rester immobilier la lumière là c'est superbe et ça te permet de prendre la photo alors attends j'aimerais bien de ne pas avoir la lumière c'est pas possible comme ça après je vais la mettre sur Twitter tu vas la mettre sur Twitter ? merci de rester immobile allez stop vas-y voilà et là maintenant je peux la partager sur les réseaux sociaux d'accord ah oui tu as photographié ton j'ai photographié ma photo papier voilà est-ce que tu peux nous rappeler le prix de ton consommable parce que ça aussi c'est quand même la meilleure blague du système combien ça coûte ? c'est énorme c'est horrible mais c'était déjà très cher à l'époque et ça coûte presque 2 euros la photo super c'est vendu par paquet de l'huile je pense qu'il faut y aller mais tout dessus non mais c'est tu le fais ni pour la qualité d'image ni pour l'aspect économique tu le fais parce que c'est Pierre qui vient de rentrer dans la caméra comme tous les jeudis soirs Pierre Fontaine d'habitude il fait ça plus tôt Pierre Tuelin c'est incroyable à chaque fois qu'il passe de ce côté là il se prend le pied dans le je sais pas le pied dans le pied de la caméra il ne faut pas que ça proche des caméras vous voulez que je mette la photo sur Twitter je vais la mettre sur Twitter de Zéronet TV allez voir il y a une concurrence il y a un truc qui s'appelle les Instax bien sûr il y a des clones bien sûr il y a des Fuji qui fait ça très bien aussi moi j'ai vu un stand à Kodak qui avait son stand à IFA avec tous ces trucs là c'est le retour du côté un peu impression instantanée ils adressent ça aux jeunes ils ont ces motorola je crois que c'est les motorola qui a sorti un mode où tu peux imprimer directement c'est festif c'est un truc festif tu vois après à 2 euros la blague c'est cher tu en fais pas 18 des photos c'est sûr bon ben voilà ça y est j'ai tweeté la photo est-ce que tu nous as donné le prix de l'appareil 159 euros 159 euros plus après donc les consommables qui vous ruinent bien évidemment exactement voilà et bien écoutez sur ces bonnes nouvelles et le fait aussi qu'on a complètement vidé votre porte-monnaie qu'on va terminer ce Zéro en live hebdo il est 18h41 on a un petit peu débordé mais on avait pas mal de choses à vous raconter encore une fois cette semaine Jérôme rappelons que vous pouvez toujours voter alors c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir le résultat de notre question Zéro net orange mais n'hésitez pas à continuer on va arriver à la voir êtes-vous toujours aussi curieux de découvrir le nouvel iPhone oui non c'est sur zéronet tv.com que ça se passe vous pourrez sans doute dans les minutes ou les heures qui viennent voir le résultat et là-dessus on va se dire au revoir attention 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 chose importante nous serons là mercredi soir en direct à partir de 18h45 vous éteignez toutes les télés sauf alors si vous avez une box SFR la bonne nouvelle c'est que nous serons sur votre télé parce que cette keynote Apple nous allons la retransmettre sur les box SFR mais aussi sur Youtube comme d'habitude et sur zéronet tv pour vivre cette grande soirée Apple avec ses nouveaux iPhones sans doute une nouvelle Apple Watch et vous savez quoi ? un iPhone à gagner on vous offrira l'un des trois nouveaux iPhones présentés mercredi prochain pas mal c'est pas beau ça ? il y aura d'autres cadeaux mais on en reparlera merci à Jean-David Duarte Pierre Thielin Thomas Romy qui ont assuré la réalisation de ce live et merci à Noémie Lefebvre qui l'a préparé on vous souhaite une belle soirée merci à François Sorel d'être passé nous voir merci à Jérôme Colombin tu réserves ta soirée de mercredi soir oui je serai là absolument pas de bridge concours de bridge ou des trucs comme ça tu es là avec nous non je vais être obligé de reporter le bruit voilà c'est ça donc mercredi soir on sera là dès 18h45 bonne soirée à vous toutes à vous tous et il y aura les chips aussi Jean-David bien évidemment mais je te rappelle que Jean-David tu es au régime et en mode marathon tu ne manges plus de chips c'est notre réalisateur qui mange des chips en ce moment très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine salut à tous et on se retrouve